Je vais donner un truc, ok? Si tu veux savoir si ton chum te trompe, c'est pas en comptant les condoms dans la boîte, c'est pas en le suivant partout. Si tu veux savoir si ton chum te trompe, c'est si la première chose que ton chum fait en arrivant à la maison, c'est qu'il va se laver. Puis là, je parle pas, tu sais, s'il est parti travailler, il a fait du sport, c'est normal qu'il se lave. Mais la première chose qu'il fait, tu sais, genre, il arrive à la maison, tu vas l'embrasser, puis il est comme, non, non, il faut que j'aille me laver. Puis là, il s'en va laver les preuves. Puis c'est très vrai. Moi, j'ai un de mes chums, il trompait sa blonde à tour de bras. Puis il me disait tout le temps, c'est pour ça que je me fais pas pogner, mais lave tout de suite après. Puis moi, j'avais, moi, j'aimais tromper personne. Puis j'ai, non, mais j'ai, j'ai trompé une personne une fois dans ma vie, puis c'est mon ex, puis je me suis fait pogner, puis c'est à cause de ça que je me suis fait pogner. C'est que moi, mon ex, ça allait mal, tu sais, moi, mon ex, faisais huit mois que ça allait mal, on se parlait plus, s'il passait plus rien. Puis c'était fini, mais on restait encore ensemble. Puis à un moment donné, je me suis fait coerir. J'ai fait de la merde, est-ce que je vais aller dans un bar, je vais voir si je pourrais pas rencontrer quelqu'un d'autre. On m'en va dans un bar, rencontre une fille, crée sa belle-fille, bien fun, tripante, on avait, tu sais, une belle chimie, intelligente, trop, bien cool, la fille. Puis j'ai payé un verre, elle me paye un verre, puis ça allait bien. Puis à un moment donné, dans la soirée, la fille, elle me dit, elle me dit, on va de chez vous. Puis là, moi, je réponds non, tu sais, parce que je pars comme pour la ramener à la maison, puis la fourrer discrètement dans le passage, justement, tu sais, faire comme tchut. « Tchut! » « C'est au plein! » Fait que là, je sais, comment, on va pas chez nous. Là, je lui demande, on va de chez vous. Puis je sais pas si elle, elle avait un chum ou quoi, mais elle fait comme, on va pas chez nous. Fait que qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé dans les toilettes du bar, puis elle m'a soucié dans les toilettes. Ce qui est pas super romantique, mais ça fait un job. Fait que là, moi, fin de la soirée, m'en retourne chez nous, puis là, moi, mon ex, ça fait astille, oui, moi, qu'elle se crisse dans moi, qu'elle me regarde plus. Mais là, ce soir-là, je sais pas qu'est-ce qu'elle a, elle me veut. J'arrive à la maison, j'ouvre la porte, elle me saute dessus, commence à m'embrasser. Puis là, moi, je pense juste à mon chum, qui me dit « Est-ce qu'il va te laver? » Fait que là, je cherche une excuse, tu sais, je fais comme tabarnak, « Non, je suis pas propre, je suis pas propre! » Puis là, elle a dit « C'est pas grave! » Puis là, je fais une hygiène, c'est important! Puis là, avec un mec qui va te laver, elle s'en va, ma tante, dans le chambre à coucher. Moi, je m'en vais dans la salle de bain, je parle de la douche, je me crisse à la poêle, puis là, je repense à mon affaire. Tu sais, moi, j'aimais tromper personne de ma vie, fait que je fais le cheat, tu sais, puis je repense à ça, puis je fais comme tabarnak, avant de rentrer dans la douche, tu sais, je fais comme tabarnak, je me suis fait sucer, je me suis fait sucer, je suis propre. Fait que finalement, je me suis fait sucer, je me suis pas lavé, je ferme l'eau, je m'en vais dans le chambre à coucher, puis c'est là que je me suis fait pogner. Parce que moi, j'arrive tout nu dans le chambre à coucher, puis j'avais oublié quand je viens, je viens les fesses bien, bien, bien serrées. Puis je sais pas comment c'est arrivé au juste avec la femme, quand j'étais dans les toilettes avec la fille, tu sais, j'avais les culottes jusqu'à là, elle avait sa tête cidre, des cheveux qui brassaient partout. Quand je suis venu, j'ai comme, j'ai arraché des cheveux avec mon cul. Je sais pas comment exactement, mais j'avais, j'avais comme des cheveux, j'avais, tu sais, une dizaine de cheveux de pogner dans le cul. J'avais, j'avais, j'avais une coupe longueur et des testicules de te dire. Je vais te progner. Je vais te donner un truc au gars, là, si tu veux savoir si ta blonde te trompe, ça c'est super facile. Mettons que ça va mal dans le couple, ça fait une semaine que t'as pas vu ta blonde, puis elle t'appelle pour te dire quelque chose genre, «Dès que t'es partie, elle a pas arrêté de broyer. » Elle t'a trompé. Non, mais c'est vrai, parce que c'est un gars qui broye, il va vouloir être seul. Mais une fille qui broye, elle va vouloir avoir du monde avec pour la réconforter. Puis une semaine, s'arrêter de broyer, c'est long en tabarnak. 24 heures par jour, c'est long en estie, là. Après deux jours, elle a déjà fait le tour de tout le monde qu'elle connaît. Fait que si elle a pas arrêté de broyer pendant une semaine, il y a des crises de bonne chance que dans les deux derniers jours, elle est avec des toux-croches, là. Tu sais que dans les deux derniers jours, elle est en train de faire, «Ohh pokou, oh nooooh pokou, oh nooooh pokou, oh nooooh pokou, Sous-titrage FR ?